Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on ne va pas s'y méprendre, c'est un micro que j'ai là. Petite galère au niveau de mon micro habituel, donc là j'utilise un autre micro, la qualité doit être quand même peut-être mieux, mais c'est moins pratique à utiliser. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, vous avez vu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch et je vais vous dire à quel point j'ai pu être déçu par l'Apple Watch. Alors moi, je possédais le modèle série 4, 44 mm, mais là je parle vraiment de l'Apple Watch dans le concept même de l'Apple Watch et du positionnement de cet objet sur le marché des montres connectées. Alors, avant que je commence, tout simplement, je vais vous dire qu'elle m'a déçu, mais c'est mon propre avis. En rien, un autre utilisateur ne va certainement être déçu par les points que je vais énumérer. N'hésitez pas, si vous pensez les choses différemment de moi, à le dire directement dans les commentaires, on peut en débattre, c'est assez intéressant comme concept. C'est parti, on ne perd pas plus de temps et on commence directement cette vidéo. Alors oui, j'ai été déçu de l'Apple Watch. Tellement déçu que je m'en suis séparé après seulement 6 mois d'utilisation. Ne vous en faites pas, je l'ai revendu, je ne l'ai pas jeté à la poubelle pour autant. Et dans cette vidéo, je vais énumérer certains arguments qui ont fait qu'au fur et à mesure de mes usages de la montre, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'elle n'est pas faite pour moi. On commence tout simplement par le premier point qui m'a déçu. C'est une montre connectée qui est, selon moi, faite pour les sportifs du dimanche. Alors, j'ai absolument rien contre ceux qui font du sport le dimanche. Ok, je sors. Non, après, quand je parle de sportifs du dimanche, voilà, j'insulte personne, bien évidemment, mais je pense que cette montre n'est pas faite pour ceux qui sont de grands sportifs, ceux qui ont vraiment certains objectifs très précis en termes de sport. Il y a franchement moyen, selon moi, et c'est mon avis, d'être frustré par cette montre. Tout simplement, moi, je ne la trouve pas assez motivante. C'est vrai, on se rend compte aujourd'hui que les montres connectées sont de véritables coachs numériques. On les a au poignet, ils nous disent de marcher, ils nous disent d'aller faire du sport, de nous lever. Ils nous apprennent en vérité, si on ne le sait pas déjà, à avoir un mode de vie sain en ponctuant notre semaine par diverses activités sportives. L'Apple Watch, elle, elle le fait via ce qu'on appelle le concept des anneaux. Vous avez trois anneaux, un anneau rouge qui symbolise les calories brûlées en exercice. À l'intérieur, l'anneau vert symbolise les minutes d'activité physique intense. Et le dernier anneau bleu symbolise, et attention, c'est un peu compliqué à comprendre, ça symbolise le nombre de fois où vous vous êtes levé dans une heure pendant plus d'une minute. Déjà l'affo... Attendez, on va réfléchir à ce que je viens de dire, à ce que je n'ai pas dit de la merde d'ailleurs. C'est le nombre de fois où on est resté debout pendant plus d'une minute. Ah, j'ai dû dire une bêtise. L'anneau bleu représente le nombre d'heures où vous vous êtes resté debout plus d'une minute, durant 7 heures. Bon, je vous renvoie par contre, si vous n'avez pas compris, vers les forums socialisés, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre et à faire comprendre aux autres quand on explique la fonctionnalité. Bref, voilà, ce système des anneaux, je le trouve pas assez complet, pas assez motivant. J'ai même été assez surpris par le nombre de calories que je brûlais, sans pour autant faire énormément d'exercices dans la journée. Donc je complétais assez rapidement cet anneau rouge. Il faut bien mentionner que ce sont normalement les calories brûlées en activité, pas les calories brûlées au repos. J'avais l'impression que les mesures n'étaient pas forcément très cohérentes. Également au niveau des statistiques. Oui, je trouve que cette montre ne met pas assez en avant les statistiques dans les différents sports qu'on peut pratiquer. C'est toujours sympa d'avoir un maximum de stats pour essayer de s'améliorer au fur et à mesure de nos exercices physiques. Et là, pour le coup, j'ai encore une fois été déçu par la montre. Quand je vois ce que fait, par exemple, la concurrence, quand on regarde les montres connectées Garmin, parce que oui, du coup, j'ai changé de montre, j'ai pris une Garmin, mais bon, ça, on en reparlera. Eh bien, je vois tout simplement que les statistiques sont beaucoup plus détaillées sur la Garmin. Et il y a vraiment possibilité, voilà, de scruter pas à pas les différentes statistiques et de pouvoir voir là où on s'améliore, là où on régresse. Enfin, vraiment, voilà, il y a cet aspect statistique qui est vraiment mis en avant et qui est très, très, très intéressant. Au-delà de ça, la montre, je la trouve pas assez endurante au niveau de l'autonomie. Alors oui, ça suffira pour une utilisation d'une journée, voire deux journées. Ça dépend du nombre de notifications que vous recevez chaque jour, si vous sollicitez beaucoup la montre, le GPS, bref, je vous apprends rien. Ça peut parfaitement suffire si vous faites, là encore, des sports basiques, entre guillemets. Si vous allez courir 40 minutes, une heure, une heure et demie dans une journée, ensuite vous la rechargez, là, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous passez sur des sports type triathlon, marathon, même pourquoi pas une randonnée, parce qu'une randonnée, souvent, ça dure plusieurs heures, là, attention, vous risquiez grandement de vous retrouver proche de la réserve. Et alors après, si en plus de ça, vous téléchargez une application, comme moi, j'avais pu le faire, une application qui suit votre sommeil, qui analyse votre sommeil, et donc que vous portez la montre la nuit, vous avez une courte fenêtre de recharge possible le lendemain matin, admettons que vous partiez au boulot, entre le moment où vous vous réveillez, vous partez, ça peut le faire, mais encore une fois, il faut y penser, si on oublie, on peut se retrouver très très vite à cours de batterie pour la journée. Au-delà de ça, je trouve qu'il manque des fonctionnalités, ou en tout cas une fonctionnalité que je trouve indispensable pour progresser quand on fait un footing, quand on fait de la course à pied, c'est cette fonctionnalité de fractionner, ou de course par intervalle. Vous savez, par exemple, vous courez à un rythme précis pendant 30 secondes, et hop, vous avez 30 secondes de repos, par exemple, et ça, vous le reproduisez 10 fois de suite, avec avant une période d'échauffement et après une période de récupération. Et bien ça, impossible de retrouver cette fonctionnalité. Je ne parle pas forcément de l'application native, qui peut ne pas être totalement complète, mais même certaines applications que vous allez retrouver sur l'App Store dédiée à l'Apple Watch, vous ne trouverez pas cette fonctionnalité. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée. Je me suis même baladé sur des forums. Les gens se disaient, mais ce n'est pas possible d'avoir une montre qui est faite quand même pour des sports, dont le running, et on ne retrouve pas cette fonctionnalité de fractionner. Assez dingue, et c'est vrai que moi, elle me manque, parce que voilà, encore une fois, si on achète ce genre d'objet, c'est qu'on a envie, pourquoi pas, de progresser, et progresser sans ce type de fonctionnalité, ça me paraît un peu compliqué. Encore une fois, ça reste mon avis. Voilà ce que j'ai relevé, voilà vraiment ce qui m'a déçu sur cette Apple Watch. Bien évidemment, c'est mon avis. Si vous, vous avez par exemple acheté cette montre connectée, plus pour l'aspect connecté que pour l'aspect sportif, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'Apple Watch est selon moi la meilleure montre connectée du moment. Vous avez la possibilité de recevoir pas mal de notifications avec cette fameuse petite fonctionnalité qui est arrivée avec WatchOS 5, qui est le Tokiwoki. Enfin, ça, c'est super pratique. Si vous avez un pote, par exemple, qui a une Apple Watch, là, vous pouvez discuter. C'est vraiment super sympa comme fonctionnalité. Elle a des fonctionnalités connectées super avancées, très agréables à utiliser sans souci. Par contre, pour l'aspect sportif, c'est là où je dis, voilà, elle n'est pas faite selon moi pour les vrais sportifs, ceux qui veulent aller plus loin que faire un footing. Après, voilà, si vous faites un footing, vous êtes un sportif, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, si vous avez par contre envie d'aller plus loin dans le domaine du sport, là, je ne suis pas sûr que l'Apple Watch peut vous convenir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas, si toi aussi, tu veux partager ton avis, à le faire directement en commentaire. On pourra en débattre, en discuter, c'est toujours cool. Tu peux également liker, partager la vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Me rejoindre, pourquoi pas, sur Instagram, mais également sur le site lié à l'actualité d'Apple, le site applenewsfrance.fr, où je rédige des petits articles de temps en temps. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !